bon recette très simple dans un saladier je vais ajouter d'abord toutes mes poudres donc là bon les amandes là c'est de la poudre de noisette mais ça peut être de la poudre d'amandes ou autre poudre du sucre glace voilà donc en fait c'est d'abord les matières sèches et de la farine voilà donc ça c'est dans un premier temps ici on a les matières sèches dans un deuxième temps on a du beurre donc en général c'est du beurre noisette donc moi je vais juste le faire fondre je ne veux pas faire du beurre noisette il ya déjà le goût le goût des de la poudre de noisette ça va largement améliorer la recette et le beurre noisette c'est bien mais faites attention si vous ajoutez les pigments noirs c'est à dire du carbone c'est pas très bon pour la santé donc on va pas remettre à jour le biscuit pour que comme le moyen âge on va l'arrêter parce que ça peut être mortel dans mauvais sens du terme donc attention à ça beurre noisette ok sinon du beurre fondu moi je vais faire du beurre fondu tout simplement et à côté évidemment on a des blancs d'oeufs blancs d'oeufs donc je vais les monter un peu en neige avec le avec un fouet à la main donc bon ici c'est un peu du sport donc très très simplement je vais monter avec le fouet donc je prends mon fouet et je vais tout simplement le monter en neige donc légèrement c'est les blancs d'oeufs vont apporter beaucoup de moelleux à ce biscuit c'est l'objectif donc le fait d'incorporer de l'air à l'intérieur ça va apporter du moelleux supplémentaire vous n'avez pas besoin dans ce biscuit d'ajouter de la levure chimique ok vous avez compris donc c'est pour ça que on va utiliser les blancs d'oeufs qui ont un intérêt c'est d'apporter du moelleux et aussi de mélanger toutes les matières parce que c'est l'élément liquide donc je vais tout simplement incorporer un peu d'air dedans ça va tout simplement améliorer tout simplement le côté moelleux de la recette donc là je penche mon récipient et je viens comme ceci incorporer de l'air donc ça sert à rien de faire ça c'est vraiment doucement juste l'objectif étant de d'ajouter de l'air dans les blancs attend je t'arrête deux minutes de toute façon il sait même pas que je suis en train de parler quoique merci les gars là merci à vous d'avoir laissé pas mal de commentaires sur la première vidéo du premier cours j'ai pas été viré du coup je suis encore là peut-être qu'un jour je vais être viré bref moi je m'appelle roger ce qui m'a même pas présenté en début de vidéo je suis roger je suis un peu la voix off je suis un peu la personne qui va essayer de comprendre un peu la pâtisserie parce que moi je suis au niveau vous voyez le niveau zéro moi je suis encore en dessous donc moins deux en tout cas là pour l'instant j'ai bien compris la réalisation du financier on mélange les poudres on ajoute le beurre bon là il est fondu on peut mettre noisette si on veut et ensuite on va monter les blancs en gros on met de l'air dedans basta on pourra utiliser le batteur là c'est juste pour se vanter je suis sûr qu'il le fait à la main mais si vous avez un robot faites-le au batteur et après après je sais pas on verra bien en tout cas ça m'intéresse et c'est vraiment hyper intéressant c'est mon deuxième cours pour moi donc laissez moi des commentaires s'il vous plaît sinon je vais me faire virer et j'aime bien et voyez là ils sont mousseux et quand j'ai fait tomber on voit un peu la traînée des blancs d'oeuf donc là ça suffit largement donc pas de quoi fouetter un mammouth il ya juste besoin d'avoir des blancs un peu plus aéré ça va incorporer comme je vous ai dit de l'air dans la préparation donc les blancs je les mets de côté ça craint pas la poudre je vais la mélanger et pendant ce temps là je vais faire fondre mon beurre donc ce plastique va au micro-ondes donc je fais fondre au micro-ondes sinon si vous n'avez pas de micro-ondes vous mettez ça dans une casserole et vous faites fondre dans une casserole le beurre donc voilà ici j'ai mes poudres je vais ajouter mon beurre fondu attend j'arrête deux minutes parce qu'il a oublié un truc dans la vidéo même si ça paraît logique enfin je n'ai pas compris de l'instant mais à la base il faut bien mélanger toutes les poudres s'il ya des grains vous pouvez tamiser donc vous prenez un tamis et vous mettez toutes vos poudres et vous tamisez bien pour que ça soit fin pour pas qu'il y ait des morceaux de coquilles quoi en gros parce que bon c'est un lingot d'or comme il a dit au début c'est pas mal mais voilà tomber sur un morceau de sucre glace cristallisé en cuisson je suis pas mal en vocabulaire donc bref voilà vous avez compris quoi voilà avec la petite maryse donc le beurre fondu je mélange voilà progressivement je n'ai pas forcément besoin de mélanger entièrement voilà on a une sorte de pâte je vais ajouter maintenant mes blancs je vais ajouter en deux fois voilà hop là et je mélange tout simplement vraiment une petite recette simple à réaliser à la maison est super bon pour pouvoir l'accompagner avec le café pour le goûter génial allez on met tout le reste allez maintenant vous avez deux choix si vous le mettez au frigo mais la préparation là elle va durcir et après il va falloir le mieux utiliser une poche une poche à douille pour pouvoir garnir vos les moules donc là comme la préparation est encore souple ce que je viens de la faire je vais pouvoir la mouler directement et après mettre en cuisson voilà vous allez voir voilà donc là j'ai pas besoin de graisser parce que avec ce ce moule ça se détache ça va se décoller facilement mais bon si vous avez un doute vous pouvez beurrer et là je vais simplement remplir aller un peu plus de la moitié donc je vais essayer de pas en mettre partout allez hop ouais bon là je pose encore un petit peu la 2 minutes en fait c'est hyper facile la recette du financier là c'est sur des moulerons mais on peut faire rectangle si on a envie de faire comme en 1890 je suis bon dans les dates mais on peut aussi les mettre en triangle ce qu'on veut en fait et là il va le dire juste après parce que il me l'a dit là il va ajouter des pralines roses il aime bien parce qu'il est de Lyon et du chocolat des amandes mais en fait il va peut-être le dire mais moi j'aime bien mettre des raisins voilà des raisins secs j'adore ça mais on pourrait mettre d'autres choses de la pistache aussi en bref ah j'ai hâte d'en faire donc là c'est terminé et après on va les customiser donc là je vais ajouter des amandes mais voilà quelques petites amandes mais on peut aussi voilà si on aime bien le chocolat ajouter plutôt du chocolat donc ça c'est des petites billes qu'on peut trouver facilement dans le commerce ou alors les fermaisons voilà et comme maintenant je vais sur Lyon on peut aussi ajouter des petites pralines roses voilà en fait on fait ce qu'on veut c'est vraiment pour montrer que voilà on a une base voilà et on peut ajouter aussi des framboises donc là en fait j'en ai pas de framboises donc je vous ai je vous ai fait rêver mais si vous voulez ajouter des fruits vous pouvez mettre la framboise au milieu par exemple ou des petits morceaux de framboises à droite et à gauche ou même des raisins ce que vous voulez donc là maintenant comme c'est un biscuit qui est assez c'est des petits biscuits donc il faut cuire ça dans un four très chaud mais pendant très peu de temps donc moi dans mon four je vais cuire à les 210 degrés pendant dix minutes à peu près chez vous mettez un bon 200 degrés dans un premier temps dix minutes et après vous réajuster la recette voilà tout simplement j'espère que vous avez bien compris alors Fernando moi je te dis tout de suite j'ai parfaitement compris beaucoup mieux que la brioche c'était un peu lourd la brioche pour moi en termes de technique là franchement c'est top juste un petit bémol j'arrive pas à sortir de mon écran pour les goûter mais bon dites moi en commentaire là s'il vous plaît qu'est ce que vous en pensez et n'hésitez pas à donner d'autres idées parce que moi j'adore on sort du four donc là vous avez vu c'est bien bien doré comme il faut on voit tout à fait là que ça se détache donc là quand c'est un moule spécifique il n'y a pas besoin de beurrer donc comme toute chose qui sort du four il faut toujours le mettre sur le gris donc je vais je vais donc le transvider sur la grille voilà je vais essayer de ne pas me brûler comme d'habitude voilà donc sur le gris pour arrêter la cuisson et on va laisser comme ça refroidir une bonne vingtaine de minutes 30 minutes et après on va déguster je profite un peu que Fernando est en train de mettre en place son assiette pour la photo alors retrouvez cette photo d'ailleurs sur instagram bon j'ai un compte aussi mais j'arrive pas à publier donc aller sur le compte de Fernando pâtiss scotch donc là les amandes chocolat pralines franchement là entre les trois je préfère au chocolat je sais que Fernando c'est du praline rose et vous c'est quoi vous préférez quoi comme vous